Le système est fait de façon à pouvoir isoler, recycler et produire de l'énergie sur l'ensemble du site. La lumière pénètre très fortement dans le bâtiment parce qu'on a une façade qui est complètement vitrée, avec un système en double peau, extrêmement isolant. Au niveau de la protection solaire, on a aussi les ogives qui protègent la façade contre le rayonnement direct en été, mais qui fonctionne aussi relativement bien avec l'hiver, avec un rayonnement solaire qui est plus bas. On a beaucoup d'apports qui arrivent à l'intérieur, donc on a un système optimisé contre la surchauffe et en maximisant les apports solaires. Les façades de Cocoon, en fait, sont composées de caissons qui ont un double vitrage à l'extérieur et un triple vitrage à l'intérieur, ce qui crée un espace tampon, un peu comme un jardin d'hiver, qui va fortement isoler le bâtiment et assurer une ambiance dans les espaces intérieurs qui est extrêmement stable. On a fait un prototype qu'on a testé pendant deux ans et qui nous a permis de déterminer un niveau d'isolation qui est largement au-delà des attentes et des calculs initiaux. En fait, on a une façade qui isole comme un mur. Au niveau de la distribution énergétique dans le bâtiment, le caisson récupère l'énergie par un système de ventilation qui la redistribue au bâtiment. On a des plafonds actifs et ces plafonds sont alimentés par un système 4 tubes qui fait qu'on peut avoir une régulation qui est différente entre les divers espaces et entre les divers locataires. Cocoon est équipé de 3000 m2 de panneaux solaires photobothéiques de dernière génération qui assure une bonne partie de la consommation énergétique des bâtiments. Et plus de 3000 m2 de surface gégétalisée également qui apporte une isolation thermique importante et participe en fait au bilan énergétique global du site. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada